Salut les fleuris ! Aujourd'hui je vous embarque avec moi pour faire le chocolat ! Pour faire des petits lapins en chocolat. Donc c'est du chocolat mi-amer, 58%, dans lesquels, donc ce sera en forme de petits lapins, dans lesquels vous pourrez retrouver 4 mini guimauves à lot de roses qui seront enrobés aussi de chocolat. Allez, c'est parti ! Bon, le seul problème pour vous, c'est que vous n'avez pas l'odeur. Allez, à plus les fleuris, je vous explique tout ça ! Maintenant que j'ai mis mon chocolat dans la cuve à fondre, je vais le tourner pour qu'il arrive à une certaine température, puis le rabaisser à une autre température et enfin le remonter à une autre température, c'est ce qui s'appelle le tempérage. Une fois que le chocolat est tempéré, je vais mettre une sous-couche dans mes petits moules de lapins à l'aide d'un pinceau. Attention, les moules, il faut qu'ils soient tout bien propres. Je vais venir racler l'excédent du chocolat avec la spatule, puis je recommence. C'est trop satisfaisant de passer la spatule comme ça, ils sont trop beaux ! Une fois que mes coques ont bien séché, je vais rajouter le chocolat dans chaque empreinte pour finaliser le chocolat. On en met généreusement, il faut que les empreintes soient recouvertes totalement. Ensuite, je vais venir tapoter sur le côté pour enlever les petites bulles et surtout pour bien que le chocolat se répartisse bien de partout. On tapote, on enlève le surplus et on va venir passer un coup de spatule. Je vais les mettre à l'envers sur une grille et je vais recommencer avec tous. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper des mini guimauves. Vous pourrez retrouver d'ailleurs la fabrication dans une autre vidéo. Alors là, nos mini guimauves à l'eau de rose, elles sont trempées une à une, donc à la fourchette, dans notre chocolat tempéré. Là, on enlève bien l'excédent, on les frotte un petit peu sur le côté, ce qu'on ne voit pas la vidéo. Et après, on les met à sécher. Donc dans nos petits lapins, il y en aura 4. Le lendemain, je démoule les petits lapins, vous voyez en tapotant en fait juste le moule et ils viennent tout seuls puisque le tempérage était bien. Ils sont trop chouous ! Ici, je les range du coup par paire, le devant et le derrière du petit lapin, ce qui va me permettre de venir les garnir plus facilement avec les mini guimauves à la rose. qui sont enrobés de chocolat, n'oublions pas ! La partie fabrication est donc terminée et maintenant, on emballe un petit bout de papier de soie au fond du sachet et on va venir habiller nos petits lapins d'un petit ruban. Regardez comme ils vont être trop chou ! Alors en fait, ça leur fait comme des petits nœuds papillons. Allez, on continue, on va tous les habiller. Et après, ils retrouvent leurs petits sachets avec leur petit panier en papier de soie. Allez, même s'il ne fait pas froid, on les couvre tous d'un joli nœud papillon. Donc une fois qu'ils sont tous habillés, on met un papier de soie dans le sachet et on mettra nos petits lapins. Voilà, regardez comme ils sont trop chou ! Il nous reste juste à les fermer et à mettre l'étiquette, ce qu'on fait dès à présent. Et voilà, les petits lapins sont finis ! N'oubliez pas, pensez à les commander et mettez des fleurs dans votre vie ! Salut les fleuries ! A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada